Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes le mardi 14 avril, bienvenue dans A l'air libre. A mes côtés aujourd'hui, Mathieu Magnodec. Salut Mathieu, quel est ton programme ? Bonjour Valentine, un mois de plus au moins pour le confinement et déjà des impacts sur notre santé psychique, notre bien-être, nos libertés, nos corps confinés, disciplinés, surveillés. Et c'est dans la deuxième partie d'A l'air libre avec nos invités, notamment le sociologue et philosophe Geoffroy de Laganerie, qui tente de penser les redoutables pièges politiques que nous tend ce confinement. Tout un programme. Tout un programme, à tout à l'heure Mathieu. Dans la première partie, on va effectivement revenir sur ce confinement d'un mois supplémentaire. On va revenir sur l'allocution présidentielle d'hier soir. Et oui, Emmanuel Macron a parlé, on en parle nous avec nos invités, Olivier Besancenot et Eric Combe, le chef du service des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière et Hélène Salvi, qui a la joie de suivre l'exécutif pour Mediapart. On prendra aussi des nouvelles de l'Italie qui prolonge, elle aussi, son confinement jusqu'au 3 mai, ce qui a des conséquences désastreuses pour le sud du pays, plus pauvre que le nord, et qui compte grandement sur le tourisme. La minute détente nous est offerte par Marie Reynaud, l'humoriste qui s'en remet à Jésus. Voilà, il n'y a plus que ça pour elle, visiblement. Et on terminera avec Usul et Cotentin pour les confinautes. Je vous rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire, covid.media.fr pour vos infos et documents d'intérêt général, et alertlibre.media.fr pour vos témoignages. Alert Libre numéro 20, c'est parti ! Il faut donc tenir encore un mois confiné, 28 jours exactement, c'est ce qu'a amené le président de la République, Emmanuel Macron, hier soir dans une allocution au peuple français. La troisième en un mois, toujours sans journaliste pour répondre à des questions, c'est aussi ça, la monarchie présidentielle sous pandémie. C'est un président qui parle et des journalistes qui ne peuvent pas lui poser de questions. Alors à défaut, je vais poser mes questions à des invités qui, eux, répondront assurément, et assurément sans langue de bois. Hélène Salvi, bonjour. Bonjour. Hélène, tu es journaliste à Mediapart et tu suis l'exécutif. Éric Combe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service maladie infectieuse de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Olivier Besancenot, bonjour. Vous êtes postier, on ne vous entend pas, militant du NPA dont vous avez été le porte-parole. Alors à tous les trois, d'abord, est-ce que vous pouvez qualifier en un mot l'allocution du chef de l'État ? C'est bien ça. Hélène, tu commences. Flou. C'est un mot. Super. Flou, Éric Combe. En un mot, en un mot, contrition. Contrition, flou. Olivier Besancenot. Apprenti sorcier. Apprenti sorcier. Et on va dire qu'il y a un trait d'union et que ça fait un mot. À chacun aussi, je vous pose la même question. Est-ce que dans cette allocution, il y a une question à laquelle, selon vous, il n'a pas répondu ? Il y a peut-être plusieurs questions à laquelle il n'a pas répondu, mais selon vous, quelle est la question à laquelle il n'a pas répondu ? Toujours pas. Hélène. Moi, je considère qu'il n'a pas répondu à énormément de questions. Et c'est bien le problème que j'ai ligné au départ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans des exercices d'allocution présidentielle sans journaliste en face, les Français prennent l'information. Et puis derrière, ils n'ont aucune possibilité d'avoir des questions à ce que ces informations posent. Notamment, il me semble que la plus grosse question qui s'est posée suite à l'expression d'hier soir, c'est celle des tests dont on nous répète depuis le départ qu'ils sont absolument nécessaires pour envisager un déconfinement. Et dont le président de la République nous a dit hier que l'expression exacte, c'était « tester l'ensemble des Françaises et des Français n'aurait aucun sens ». – Oui, justement, on va y venir sur cette partie sur les tests. Éric Côme, est-ce qu'il y a une question à laquelle Emmanuel Macron n'a pas répondu et qui est importante ? – Les modalités de la prévention qui doivent être associées au confinement pour pouvoir déconfiner tranquillement. – Selon vous, Olivier Vincenot, quelle question à laquelle le président n'a pas répondu hier ? – C'est toutes les conditions d'urgence qui devraient être remplies pour un déconfinement qui se passe sans mettre en péril les vies de tout le monde. Il n'a pas répondu sur le nombre de masques qui sont réellement à disposition et dans quelles conditions ils étaient produits. Il n'a pas répondu sur le nombre de tests de dépistage dont on disposait réellement et dans quelles conditions ils étaient produits. Il n'a pas non plus abordé la question de ce qu'il en était, par exemple, de la recherche sur un éventuel vaccin dont on aura besoin sur le long terme. C'est-à-dire que toutes ces questions-là, en réalité, elles ont été évacuées. Et sur le dépistage systématique, c'est quand même hallucinant qu'on puisse dire que finalement, ce qu'on concerne en priorité, les personnes fragiles ou les personnes qui ne présentent pas de symptômes. Parce que je ne suis pas médecin, mais j'ai cru comprendre qu'une des particularités du Covid-19, c'est que de nombreuses personnes pouvaient en être porteurs ou porteuses sans en avoir connaissance, en étant asymptomatiques, c'est-à-dire précisément en ne présentant pas de symptômes. Et si on suit sa logique, ça veut dire que ces personnes-là, parce qu'elles ne présentent pas de symptômes, seront éventuellement déconfinées, c'est-à-dire quelque part un peu lâchées dans la nature. Et comment, dans ce cadre-là, éviter une nouvelle vague d'épidémies ? C'est une question hallucinante. C'est-à-dire qu'en fait, la question de l'urgence sanitaire et de santé publique, une nouvelle fois, elle passe au second plan. Alors justement, sur cette urgence sanitaire et sur les tests, puisque c'est tous les trois ce qui vous a notamment marqué dans ce discours, je voudrais qu'on écoute justement ce qu'il a dit, Emmanuel Macron, hier sur les tests. Nous aurons, à partir du 11 mai, une organisation nouvelle pour réussir cet état. L'utilisation la plus large possible des tests et la détection est une arme privilégiée pour sortir au bon moment du confinement. Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens. Mais toute personne ayant un symptôme doit pouvoir être testée. Les personnes ayant le virus pourront ainsi être mises en quarantaine, prises en charge et suivies par un médecin. Éric Caume, d'un point de vue médical, dire que tester tous les Français n'aurait aucun sens, est-ce que ça tient ? Est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron ? Il a à la fois raison et à la fois tort. C'est-à-dire qu'il a raison dans le sens que détecter tous les Français à l'instant T ne permet pas de dire qu'à l'instant T plus 3 jours ou T plus 5 jours, les personnes dépistées seront encore négatives. Parce qu'en fait, un test n'est valable qu'à l'instant où il est pratiqué. Et quelques jours plus tard, il doit être refait s'il y a une suspicion d'infection. Et en fait, on ne peut pas renouveler les tests comme ça tous les 3 jours ou tous les 5 jours en fonction des symptômes ou pas des symptômes. Donc, tester tous les Français n'aurait pas d'intérêt. En fait, il faut avoir une stratégie de testing. Et c'est en ça que je trouve que je suis resté sur ma faim. Mais bon, ce n'était peut-être pas l'endroit. Mais il n'a pas défini de stratégie de testing. Et moi, ce qui me gêne le plus, c'est que j'ai l'impression, toujours l'impression, qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'y a personne pour gérer cette épidémie. Je ne pense pas que ce soit au président de la République de gérer l'épidémie. Je ne pense pas non plus que ce soit au ministre de la Santé et encore moins au directeur général de la Santé. Il y avait un très bon papier dans le monde il y a 2 ou 3 jours de William Dabb, ancien directeur général de la Santé, pour dire qu'il fallait un maréchal. Enfin, il parlait du maréchal Foch, peu importe qui. Mais il faut vraiment un militaire, probablement, ou un préfet, parce qu'il faut quelqu'un qui ait des compétences interministérielles pour gérer cette épidémie. Et sans cette personne aux manettes, on continuera dans l'errance de la gestion de cette épidémie. Vous pensez qu'un militaire pourrait être une bonne solution ? Quelqu'un qui n'a pas nécessairement des compétences médicales, ça serait une bonne idée ? Vous savez, il y a des militaires qui ont des très hautes compétences médicales. Et donc, ils peuvent trouver chez les militaires quelqu'un qui a à la fois l'autorité et à la fois les compétences médicales. Après, s'il ne veut pas de militaire, ce n'est pas grave. Il peut prendre un préfet qui a aussi ce genre de compétences. Mais en tout cas, il faut quelqu'un qui ait des compétences interministérielles, parce qu'on ne pourra jamais gérer cette épidémie, en tout cas sur son volet préventif. Je ne parle pas du tout du volet curatif, je ne parle pas du tout du volet prise en charge hospitalière. Je parle du volet prévention. Et le volet prévention fait intervenir différents acteurs, des travailleurs sociaux, des gendarmes éventuellement, des militaires éventuellement, mais en tout cas différents corps de métier pour lesquels il faut une gestion interministérielle. Et c'est comme ça que ça se passe pour gérer des épidémies. C'est le B.A.B. de la prise en charge d'une épidémie. D'ailleurs, j'en avais parlé au président quand il était venu à la Pitié-Salpêtrière. Il y a deux mois de ça, c'était en février, si mes souvenirs sont bons. Je lui avais dit, il faut un pilote dans l'avion. Il m'avait répondu, c'est le directeur général de la santé. Et là, je m'étais dit, mauvaise nouvelle, parce que le directeur général de la santé n'a aucune compétence interministérielle. D'accord. Donc selon vous, on est mal piloté. Et pareil, sur la réouverture des écoles, le président Macron l'annonce à partir du 11 mai de manière progressive. Est-ce que ça aussi, d'un point de vue médical, c'est prudent et c'est faisable, sans mettre personne en danger ? Écoutez, ça fait effectivement partie des annonces qui m'ont un peu surprise, parce que normalement, il faut déconfiner dans l'ordre inverse de l'ordre dans lequel on a confiné. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, avec les écoles, par exemple, on a commencé à confiner les écoliers et on va commencer par déconfiner les écoliers. Or, il aurait fallu, à mon sens, déconfiner en finissant par les écoles, mais pas en commençant par les écoles. Pourquoi il faut faire ça à l'inverse ? Parce qu'en fait, vous vous attaquez aux clusters les plus pourvoyeurs de cas ou aux foyers épidémiques potentiels les plus pourvoyeurs de cas ou les plus pourvoyeurs de transmission, là en l'occurrence pour les écoliers de transmission intrafamiliale. Et on sait que dans la grippe, qui est quand même l'autre modèle de pathologie respiratoire hautement contagieuse, il faut commencer par les écoles, les lycées, les collèges, les grands rassemblements. Et donc, on sait que c'est dans les écoles que peuvent s'amplifier ce genre d'épidémie. Donc, remettre les écoles en première ligne d'emblée, c'est plus une lecture politique, économique de l'épidémie, plutôt qu'une lecture médicale de l'épidémie. – D'ailleurs, sur la lecture politique ou économique, Hélène, hier, on a donc eu cette date, la date du 11 mai, comme une espèce de moment charnière dans la gestion de cette crise. Il y aura eu l'avant 11 mai, qui serait le moment du confinement, et l'après 11 mai, qui serait le début du déconfinement. – Pourquoi cette date ? – C'est une date qui a été choisie, je pense, effectivement au terme de plusieurs jours de consultation. En fait, la vérité, c'est qu'on n'a pas non plus la réponse à cette question. C'est-à-dire, pourquoi le 11 mai, pourquoi pas le 4, pourquoi pas le 26 ? En réalité, on n'en sait absolument rien. Ce qui est sûr, c'est que sur la question des écoles, pour rejoindre M. Combe, Emmanuel Macron ne s'en cache absolument pas. C'est-à-dire que dans son discours, c'est très intéressant de noter qu'il parle de la réouverture progressive des écoles, et simple et juste derrière, il dit, il faut bien que les gens retournent travailler. Donc, d'une certaine façon, c'est acté le fait que les personnes ont besoin d'être libérées, les parents ont besoin d'être libérés de leurs enfants pour remettre la machine économique en route. C'est assez transparent dans ce discours, d'autant plus qu'il l'a précisé, les étudiants, eux, ne reprendront pas les cours avant l'été, tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin d'être gardés. Olivier Besantreau, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, probablement, d'autant plus qu'on pourrait rajouter aussi que les universités pourraient être un foyer de contestation sociale cette fois-ci, mais de la veu lui-même de ne pas avoir dit, en fait, c'est l'école qui va réouvrir. On a bien compris que c'était les enfants mineurs, en l'occurrence, qui étaient d'abord concernés, c'est-à-dire la possibilité de dégager un maximum de parents du poids de la garde des enfants pour aller reconstruire au plus vite l'économie nationale. Sachant qu'en plus, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue de la santé publique, il y a quand même une multitude de questions et d'inquiétudes légitimes qui naissent aujourd'hui, c'est-à-dire que sans dépistage massif et sans masque, on n'imagine pas une seule seconde qu'on va laisser nos gamins aller saturer des classes d'écoles maternelles, de collèges, de lycées, voire de crèches, alors que les conditions élémentaires ne sont pas réunies pour nous garantir que ce déconfinement se passe bien. Je crois que l'objectif, c'est vraiment un objectif politique et économique de remettre au plus vite l'économie telle qu'elle était en route, au-delà des mots et de ce qu'il a pu prononcer, parce qu'on a eu des belles paroles, on a eu l'annonce d'un calendrier avec une date en effet arbitraire, donc on ne peut pas savoir quels sont les critères scientifiques et médicaux qui ont l'idée à ça, mais je veux dire, pendant qu'on a ces discours et ces belles paroles, on sait qu'en coulisses, les grandes manœuvres ont largement commencé. La loi d'urgence, elle a été votée, elle permet au gouvernement de légiférer par ordonnance. Il était vachement plus concret quand il s'agissait de nous parler de tracking potentiel des portables pour le déconfinement plutôt que de dépistage. On sait à quel point les voix du MEDEF sont déjà entendues sur la question de la remise en cause des congés payés et de la durée hebdomadaire du temps de travail, c'est-à-dire en réalité recommencer les mêmes recettes qui préexistaient avant et qui font que, malheureusement, du point de vue du service public de la santé, on sait à quel point elles ont dépossédé une grande partie de la réactivité de ce secteur-là, que ce soit dans les hôpitaux, dans les EHPAD, quels que soient les efforts et l'engagement qui est mené par tout le personnel qui agit là-bas. Mais par exemple, nous dire même, nous faire la promesse que le 11 mai, on ne sait pas d'ailleurs par quelle magie tout le monde pourra disposer d'un masque. C'est quand même oublié que d'ici le 11, on va faire comment pour justement tous ceux et toutes celles qui montent en première ligne, comme il aime le dire et le répéter, et qui encore aujourd'hui ne bénéficient pas tous et toutes d'un masque, de surblouse, de surprotection de chaussures. Donc là, c'est pour ça que je dis que c'est un peu un apprenti sorcier dans le sens où lui-même, je ne sais pas exactement s'il a bien conscience de ce qu'il est en train de susciter avec ses effets d'annonce. Et d'ailleurs, justement, en termes d'effets d'annonce, il a aussi expliqué que des masques grand public seraient fournis à la population. Alors Eric Combe, là, je m'adresse à vous, c'est vous le sachant. Moi, je connaissais les masques chirurgicaux, je connaissais les masques FFP2, FFP3. C'est quoi un masque grand public ? Écoutez, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est qu'un masque grand public. Je pense que c'est un masque chirurgical. Je ne pense pas que ce soit un masque FFP2, il ne faut quand même pas exagérer. Après, s'il pouvait y avoir un masque, comment dire, écologique, c'est-à-dire réutilisable, ça, je trouverais ça très subtil. Et si c'est à ça qu'il a pensé en parlant de masque grand public, là, je dis excellente idée, bravo. Parce que c'est vrai que balancer tous ces masques sans pouvoir les réutiliser, c'est une absurdité écologique quand même, quoi. Olivier Besancenot, on va écouter plusieurs extraits de l'allocution d'Emmanuel Macron, qui, sur le papier, donne l'impression d'un sacré virage à gauche. Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces mots, des Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Sachons, dans ce moment, sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer. Moi, le premier. Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. J'en ai la conviction. Alors, un président qui se réclame de la Révolution française, qui convoque le programme du Conseil national de la Résistance, ça doit vous... de 1945, donc qui rappelle des dates clés de notre histoire. J'imagine que ça doit vous faire plaisir, Olivier Besancenot. C'est beau comme un discours de Nicolas Sarkozy après la crise financière de 2008. C'est-à-dire que vous n'y croyez pas ? Les mêmes intonations, les mêmes mots. Enfin bon, je veux dire, la situation, elle est trop grave pour se contenter de formules. Le problème, c'est les faits, les actes. Là, en l'occurrence, la politique qui a prévalu ces 20 dernières années dans le domaine hospitalier, y compris sur ce gouvernement, même dans le cadre de cette crise sanitaire, c'est un entêtement idéologique libéral qui consiste, par exemple, à refuser un maximum à stocker des matières de protection parce que tous ces masques qui pourraient être entreposés dans des entrepôts, tous ces lits d'hôpitaux qui ne seraient pas occupés par des patients à tel ou tel moment, c'est potentiellement de l'argent qui dort et qui ne sert pas. Et c'est cette politique qui a démantelé le service public hospitalier. Donc au-delà des belles phrases et des belles formules, à l'heure actuelle, c'est des infirmiers, des étudiants infirmiers qui travaillent à un euro de l'heure plutôt que d'embaucher massivement des aides-soignants, des infirmières dont on aurait cruellement besoin, plutôt d'augmenter en effet le revenu des infirmiers et des infirmières. La France est classée 28e sur 32 dans les pays de l'OCDE en termes de rémunération. Si on revenait simplement à la moyenne de l'OCDE, ça ferait 500 euros net d'augmentation. On sait qu'il y a 100 000 lits qui ont été fermés en 20 ans. On sait qu'il manque au bas aux 120 000 emplois. Tout ça, ça demande de l'argent, probablement 15 milliards d'euros. Cet argent-là, c'est cette mesure qu'on attend. C'est-à-dire qu'on dise que la situation est trop grave pour continuer à avoir des dividendes des entreprises exploser et dépasser les 50 ou 60 milliards, trop grave pour laisser la fraude fiscale, trop grave pour admettre qu'il y a 100 milliards de profits pour l'industrie pharmaceutique en 20 ans, et surtout qu'il y ait quasiment chaque année 90 milliards d'exonérations de cotisations sociales, ce qui crée les déficits de la sécurité sociale. Alors, c'est la sécurité sociale qui finance le système de santé. Donc, au-delà des mots et des formules, la mesure, ce serait en effet qu'on arrache dans cette crise sanitaire une espèce de sanctuarisation budgétaire de cet argent qui nous permet de construire un premier mur porteur comme la pousse nouvelle d'une société différente et qui soit édifiée autour du service public hospitalier. Notre monde, d'après, il dépendra en grande partie de notre capacité, notre aptitude à sanctuariser un service public de la santé, un service public du quatrième âge qui a les moyens humains, les moyens financiers et les moyens sanitaires. Éric Combe, sur les moyens, justement, de l'hôpital public, là, Olivier Besançon nous propose de sanctuariser un budget sur l'hôpital public. Est-ce que vous, vous avez été convaincu hier et d'ailleurs, les fois précédentes aussi, quand Emmanuel Macron promettait de désormais prendre en compte les besoins de l'hôpital public qui ont été réclamés, d'ailleurs, les mois et même toute l'année dernière ? Écoutez, moi, je dois vous dire qu'à mon âge, je ne crois plus beaucoup aux paroles d'évangile. D'accord. Bon. Oui, Hélène, vas-y. Ce qu'il fait depuis plusieurs discours, c'est-à-dire de dire que tout ça, c'est fini, qu'il a pris conscience de la nécessité de nos services publics et notamment de notre système de santé, on ne peut pas complètement effacer, effectivement, c'est quelque chose qui revient, enfin, qui date d'il y a très longtemps, cette gestion budgétaire de nos services publics, pour autant, on ne peut pas complètement effacer ce qui s'est passé depuis trois ans. Emmanuel Macron, il n'a pas été élu avant-hier, il a été élu depuis trois ans et depuis trois ans, il mène une politique qui est à rebours complet des beaux discours qu'il tient aujourd'hui à la face et à la lumière de la crise sanitaire. C'est quand même le même homme qui, il y a quelques temps, je crois que ça fait un an ou quelque chose comme ça, disait à une soignante qui lui réclamait des moyens pour exercer son métier qu'elle disait des bêtises et qu'il n'avait pas d'argent magique. C'est le même homme, en fait. Donc, c'est normal que les personnes regardent un peu en fronçant des sourcils ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui. Du coup, Eric, comme si vous ne croyez pas aux paroles d'évangile et ça, on comprend bien pourquoi, s'il n'y a en effet pas d'argent magique, qu'est-ce qui vous fait tenir ? C'est la foi, la foi en notre métier et bon, voilà, on a tous fait ce métier, que ce soit les médecins, les infirmières, les agents hospitaliers, les aides-soignants pour s'occuper des autres. Donc, voilà, on trouve normal de s'occuper des autres. Quoi qu'il en coûte pour reprendre la parole présidentielle. Pour terminer, Olivier Besancenot, on voit bien qu'Emmanuel Macron veut remettre très vite le plus de monde au travail. Comment est-ce qu'on fait pour penser l'après dans ces conditions ? L'après, ils n'y pensent pas. Il a déjà largement commencé. On parlait des masques, par exemple. Je rappelle que pendant la crise sanitaire, on a continué des productions parfaitement inutiles. Je pense notamment à la construction d'armements, de guerres, d'hélicoptères de guerre pour les salariés d'Airbus. Et c'est autant de masques FFP2, par exemple, qu'on a mis à la disposition de ces activités et qu'on n'a pas été dans les EHPAD ou dans les hôpitaux, par exemple. Madame Pénicaud a fait pression sur les organisations même patronales des petites entreprises du BTP pour maintenir coûte que coûte l'activité dans les bâtiments. Et l'heure n'est pas à construire des hélicoptères de guerre et des bâtiments. En ce moment, ce n'est absolument pas la priorité. Nous, on a maintenu une continuité de services publics au niveau de la poste, par exemple. Mais moi, pour la simple et bonne raison, et c'est ce qui me fait aller au guichet avec des horaires aménagés, donc je n'ai pas à me plaindre par rapport aux hospitaliers. Et puis on a aussi, nous, du matériel. Mais simplement pour que les personnes qui ont peu d'argent dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales puissent disposer de l'argent qu'ils ont, par exemple, sur des livrets A pour pouvoir subvenir à leurs besoins essentiels. Mais il faut savoir que, au moment où je vous parle, l'activité colis, elle est en train d'exploser. D'ailleurs, le directeur de la poste en était très fier en disant c'est encore mieux qu'à Noël. Voilà. Et bien cette activité, elle aurait dû, je parle de l'activité courrier colis, elle aurait dû être réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire l'envoi de médicaments, je ne sais pas, pas d'ordonnances de produits de première nécessité et pas permettre à certains, malheureusement, de faire du shopping en ligne parce que l'heure n'est pas à ça. Et c'est vrai que vous êtes bombardés tous autant qu'on est de publicités alléchantes avec des réductions sur les taux de livraison, mais le moment n'est pas à faire du shopping en ligne. Non, l'heure est à la solidarité. Ce qu'on espère, c'est que tout ça produise un choc de solidarité. Voilà. Et qu'on alloue l'argent de nos impôts, l'argent d'une partie de nos salaires, c'est-à-dire sur la base de nos cotisations sociales qui sont une partie de nos salaires, là où il devrait aller, c'est-à-dire dans le service public hospitalier pour la protection sociale et pour les services publics en général. Merci Olivier Besancenot et j'ajoute que le tribunal de Nanterre, justement, je rebondis sur ce que vous dites au sujet de la vente en ligne, a décidé de restreindre l'activité d'Amazon en attendant une évaluation des risques liés au Covid-19. Merci à tous les trois. Olivier Besancenot, vous êtes postier militant au NPA Experts Paroles, du NPA Hélène Salvi en tolide en Mediapart, Eric Combe, vous êtes le chef du service maladie infectieuse à l'hôpital parisien public de la Pitié-Salpêtrière. Bon courage à tous les trois. Merci d'être passés par Al'Air Libre et à bientôt direction l'Italie. L'Italie a prolongé ce week-end son confinement jusqu'au 3 mai. Le sud du pays tire la langue pour en parler. J'accueille Cécile Debarge. Bonjour Cécile. Bonjour. Tu es notre correspondante en Italie. Tu étais là d'ailleurs sur le plateau virtuel d'Al'Air Libre au tout début du confinement en Italie et en France. Tu es donc de retour et tu signes ce papier le confinement bombe sociale pour l'Italie et franchement on a envie de pleurer en le lisant. Ton papier raconte un paradoxe. Le virus a moins touché le sud mais les conséquences sociales y sont catastrophiques. Oui, ce n'est pas une nouveauté. Entre le nord et le sud de l'Italie on a énormément d'inégalités, des inégalités économiques, de fait des inégalités sociales. Pour avoir un ordre de grandeur c'est 61,5% du chiffre d'affaires des entreprises italiennes c'est simplement dans le nord alors que dans le sud on a des taux de chômage qui sont plus du double de la moyenne nationale. Grosso modo 6 dans le nord contre quasiment 20% dans le sud ça c'était en 2019. Donc le contexte c'est ça. On arrive évidemment à la crise du Covid-19 une situation de confinement et là ce qui met un petit peu le feu aux poudres on va dire c'est qu'en plus de ce contexte qui est déjà complexe le travail au noir est extrêmement répandu dans le sud de l'Italie ça veut dire concrètement que c'est des gens qui se retrouvent sans filet du jour au lendemain qui ne peuvent pas prétendre en théorie aux aides du gouvernement. Le travail au noir en Italie c'est entre selon les études 3,3 millions et 3,7 millions de travailleurs pour une économie de plusieurs milliards d'euros. Et du coup depuis quasiment le début de la crise là-bas donc depuis un mois il faut qu'on se rende compte de la situation de ce pays qui est notre voisin les familles des familles vivent de l'aide alimentaire distribuée par des associations depuis peu par les mairies ça ne suffit pas parfois les particuliers ont une idée originale ce sont les paniers solidaires c'est l'opération CESTE SOSPECE que je le prononce correctement ça veut dire panier suspendu comme on peut le voir sur des photos qu'on a récupérées. C'est un mélange de deux concepts le café suspendu qui est né à Naples où un client paye un café donc il laisse de l'argent concrètement au bar et puis la personne suivante si elle n'a pas les moyens de se le payer elle pourra bénéficier de ce café gratuitement donc c'est cette idée-là mais appliquée au panier parce que dans le sud du pays on a énormément de gens en appartement qui ont des paniers qui font descendre pour mettre des courses par exemple quelqu'un dans la rue va leur mettre du pain hop ils remontent le panier et ils mettent de l'argent en échange et donc depuis quelques semaines on a vu que ces paniers se remplissent de pâtes de sauce tomate de produits de première nécessité très régulièrement il y a un petit mot qui dit si vous le pouvez donner si en revanche vous en avez besoin prenez c'est tout simple l'image qu'on peut voir qui vient du Twitter du maire de Palerme montre le même principe c'est pas un panier cette fois c'est un espèce de grand étal et ça montre bien à quel point justement les autorités peinent à mettre en oeuvre rapidement une solution viable parce qu'on a maintenant des distributions alimentaires qui ont été organisées mais il a fallu du temps pour les mettre en oeuvre et donc dès la deuxième semaine les associations auxquelles j'ai parlé m'ont dit les gens étaient déjà à bout des réserves de nourriture qu'ils pouvaient avoir à bout de leurs économies ils avaient très très peu de temps pour réagir d'ailleurs il faut vraiment qu'on se rende compte de quoi on parle il y a des gens qui ne peuvent plus payer leurs courses à la caisse il y a d'ailleurs eu une scène dans un Lidl on le voit là dont la presse italienne a parlé alors cette scène elle a fait le tour de l'Italie elle a été extrêmement marquante puisqu'il y a selon le communiqué de Lidl juste après l'effet une quinzaine de personnes environ qui se sont présentées aux caisses avec des chariots pleins de courses et qui ont refusé de payer en disant qu'ils n'avaient pas les moyens qu'ils devaient manger qu'ils devaient nourrir leur famille et que sans autre solution ils refusaient de payer leur chariot de course la police est intervenue finalement ils ont laissé les courses dans le magasin ce qui était intéressant c'est que derrière cette action un petit peu coup de poing il y avait en réalité un groupe Facebook qui réunit plus d'eux parce qu'il existe toujours 2600 membres qui appelaient à faire la même chose dans d'autres supermarchés de Palerme puisque c'est l'accès né et puis ensuite de Sicile les syndicats des caissiers des supermarchés ont eux-mêmes exprimé leurs préoccupations parce qu'ils ont senti des tensions extrêmement fortes autour des caisses autour des supermarchés et pour faire les courses alors là on parle des courses mais il y a encore plus encore plus compliqué c'est les gens qui ne peuvent plus payer leur loyer est-ce qu'ils vont être expulsés de leur domicile en théorie le gouvernement italien a prononcé un gel des expulsions jusqu'au 30 juin ce qui devrait mettre à l'abri l'ensemble des locataires qui ne peuvent pas payer leur loyer le problème c'est que depuis début avril certains locataires se retrouvent en difficulté parce que parfois ils n'ont pas de contrat donc ça veut dire qu'ils ne peuvent évidemment pas faire valoir ce droit là encore à Palerme ce n'est pas forcément très simple d'avoir un contrat de location ça veut dire que le propriétaire concrètement menace les gens ne sont pas toujours très informés de leurs droits non plus et une des travailleuses sociales que j'ai eues au téléphone m'expliquait que dans certaines communautés migrantes notamment les gens dans le quartier historique faisaient des collectes pour essayer de mettre qui pouvait un euro deux euros et payer un tiers ou la moitié du loyer pour que les gens ne soient pas expulsés dans d'autres cas il y a des gens qui ont été jetés à la rue le propriétaire a envoyé trois quatre gros bras en les menaçant en disant tu ne peux pas payer tu sors de la maison et bien face à ces conséquences sociales terribles quelles mesures prend le gouvernement tu dis qu'il a agi tardivement mettre en place de l'aide alimentaire est-ce qu'il y a d'autres choses prévues Oui alors très vite on a eu un ensemble de mesures qui ont été annoncées ces mesures elles ont mis du temps à se mettre en place en fait c'est ça la vraie difficulté c'est pas tant qu'elles n'aient pas été annoncées c'est qu'elles n'aient pas été mises en place le revenu d'urgence en revanche c'est quelque chose qui devrait être précisé dans les jours qui viennent on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer l'idée c'est d'étendre le revenu de citoyenneté qui avait été lancé en mars 2019 et qui était destiné à toutes les personnes qui gagnaient moins de 800 euros par mois environ grosso modo dans ce qu'ils déclaraient dans ce qu'ils déclaraient de leurs revenus là ça devrait être étendu à près de 3 millions de personnes pour un total de 3 milliards d'euros donc effectivement le gouvernement essaie d'étendre au maximum les mesures qui peuvent servir d'amortisseur social et le rôle de la mafia dans tout ça ? c'est là que c'est assez préoccupant aussi bien du côté des tribunaux plusieurs procureurs ont mis en garde la commission parlementaire anti-mafia a fait exactement le même constat c'est que là où l'état n'arrive pas la mafia arrive et ça c'est un constat qui n'est pas nouveau mais qui est encore plus vrai et encore plus frappant en contexte de crise pour eux c'est du pain béni c'était quelque chose qui était exprimé par tous les opérateurs de terrain que j'ai pu rencontrer c'est devenu une réalité il y a quelques jours quand un journaliste de République à l'édition palermitaine a constaté et documenté le fait que le frère d'un des parrains de la drogue dans un des quartiers difficiles de Palerme qui s'appelle le Dzen a organisé une distribution de nourriture donc tout simplement il est allé faire les courses il a distribué les courses aux habitants qui en avaient besoin en disant que si l'état n'était pas là et si la mairie ne les aidait pas lui le faisait on peut évidemment imaginer la portée de ce message-là dans des situations pareilles et le chef de la police italienne il y a quelques jours déclara à Interpol que les mêmes scènes avaient été constatées dans plusieurs régions du sud de l'Italie là où il y a des prévalences mafieuses assez fortes et bien enfin on termine avec une image qui peut faire sourire la voici une espèce de maquette avec des box de plexiglas autour de parasols et de chaises longues à la plage alors derrière cette idée qui permettrait quand même d'aller faire bronzette en fait il y a une préoccupation majeure le tourisme qui fait vivre le sud ouais le tourisme qui fait vivre tout le pays encore plus le sud l'Italie c'est aussi plus de 8000 km de côtes donc c'est un énorme enjeu pour eux on estime qu'il y a 25 millions de touristes étrangers qui ne viendront pas en Italie cet été et la question c'est comment est-ce que toute cette économie de saison va pouvoir survivre plusieurs mesures ont été étudiées donc effectivement cette fameuse photo qui semble un petit peu lunaire des box sur la plage ils ont pensé à désinfecter le sable à étendre les mesures de sécurité mais pour l'instant tous les syndicats des métiers du tourisme ont jugé que ce n'était pas satisfaisant la question pourtant au-delà du fait qu'elle fasse rire sera assez primordiale parce que c'est des pans entiers de l'économie du tourisme qui sont en risque Merci beaucoup Cécile Cécile Debarge tu es notre correspondante en Italie La Minute Détente nous est aujourd'hui apportée par l'humoriste Marie Reynaud qui a profité du week-end de Pâques pour s'adresser à Jésus Prions page 67 dans vos carnets Il y a très longtemps Dieu créa la terre Dieu créa la terre Puis les continents puis la France notre mère La France notre mère Mais il créa aussi un homme avide de pouvoir avide de pouvoir qui devint un jour chef du territoire chef du territoire Malgré sa bonne parole et son air enjôleur il n'était pas le sauveur Jésus, Jésus revient vite c'est le bordel Jésus, Jésus vient nous sauver d'Emmanuel Il nous a promis un monde extraordinaire extraordinaire avec ses apôtres Chiapas et Castaner Chiapas et Castaner Miracle Il a fait disparaître les SDF Les SDF Ah non, pardon je confonds avec l'ISF Avec l'ISF Oui toi mon Jésus tu savais marcher sur l'eau lui c'est juste marcher sur les prolos Jésus, Jésus revient vite c'est le bordel Jésus, Jésus viens nous sauver d'Emmanuel Toi t'as transformé l'eau en vin pour qu'on prenne une bonne cuite pour qu'on prenne une bonne cuite et notre pognon dans la vaisselle à Brigitte la vaisselle à Brigitte il aime m'accorder son pardon comme toi oh comme toi mais seulement à ce larron de Benalla larron de Benalla quand tu reviendras est-ce que tu lui pardonneras comme tu l'avais fait pour Judas Jésus, Jésus c'est le week-end de Pâques Jésus, Jésus c'est le moment de faire ton combat mais Jésus, Jésus on veut pas d'oeuf en chocolat nous on veut Jésus le corps fort de Benalla Amen Bonjour à toutes et à tous en attendant donc un hypothétique déconfinement progressif à partir du 11 mai dont on ne connaît pas loin de là toutes les modalités des millions de français se préparent à passer un nouveau mois à la maison et dans cette demi-heure nous allons interroger cette réclusion collective forcée qui même si elle est nécessaire parce que ce qui devait être fait en termes de préparation par nos dirigeants n'a pas été fait qui pèse sur nos corps qui pèse sur nos esprits et nos libertés dans un instant nous recevrons un sociologue et une danseuse qui nous expliqueront ce que le confinement fait à leur corps à nos corps puis la présidente du syndicat des avocats de France qui s'inquiète d'un autre aspect du confinement l'encadrement très strict de nos sorties à l'extérieur avec des attestations et des amendes à 135 euros et parfois même des condamnations va-t-on trop loin n'est-ce pas punir de façon excessive mais d'abord je reçois le professeur Nicolas Franck bonjour bonjour psychiatre chef de pôle au centre hospitalier le Vinatier dans le Rhône à Lyon on vous avait reçu le 30 mars vous veniez de lancer avec l'université de Lyon 1 une grande étude sur les effets psychologiques du confinement et j'avais suggéré c'était il y a 15 jours qu'on se reparle lorsque le confinement serait prolongé on y est professeur Franck les annonces d'Emmanuel Macron hier soir cette date du 11 mai alors il y a deux écoles certains les trouvent rassurantes parce qu'elles donnent des perspectives et puis d'autres très flou où vous situez-vous ? bon ben un petit peu entre les deux moi une des demandes que j'avais c'était d'avoir une perspective même si elle était lointaine au moins que la population sache à quoi s'en tenir parce que c'est plus difficile c'est plus facile pardon d'avoir une date de sortie que de ne pas en avoir ou de renouveler au fur et à mesure donc il y a effectivement un élément positif l'élément négatif c'est la durée parce qu'on sait qu'au bout de deux mois de confinement on le sait en particulier par l'expérience finnoise il y a eu des travaux qui ont montré qu'au bout de deux mois de confinement plus de 45% de la population a développé des troubles psychiques caractérisés des troubles anxieux des dépressions des centres de stress post-traumatique etc. ça veut dire que voilà on s'approche de cette zone très clairement on entre dans cette zone extrêmement potentiellement très problématique complètement alors nous avons lancé donc cette enquête dont vous avez parlé qui s'appelle l'OQL c'est le terme en anglais confinez-vous du mieux que vous pouvez dès la deuxième semaine de confinement nous allons la poursuivre jusqu'à la fin du confinement donc elle est encore en cours la population peut y accéder si elle souhaite y participer sur le site du centre ressources de réhabilitation psychosociale il y a un lien enquête confinement et sentimental on va le voir s'afficher on va l'avoir merci et bien voilà parfait et donc nous avons déjà analysé les résultats pour la deuxième semaine de confinement donc la première semaine de l'étude et nous avons montré un affaiblissement du bien-être de manière globale pour toute la population et en particulier pour deux catégories de populations plus vulnérables les personnes en invalidité et les étudiants où là le bien-être était très abaissé Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus justement les enseignements de ces premiers enseignements sur cette étude et notamment sur ces deux publics ? Eh bien sur l'étude en général ça veut dire qu'il y a déjà un impact sur la santé mentale de la population qui se traduit par un affaiblissement du bien-être dès le début du confinement donc on peut craindre une aggravation au fil du confinement ça je n'ai pas encore les résultats on va analyser ensuite la semaine 3 la semaine 4 5, 6 on ira jusqu'à 8 donc nous pourrons voir s'il y a une aggravation au fur et à mesure du confinement ensuite on peut penser que pour les personnes les plus fragiles cette aggravation cette diminution du bien-être donc cette aggravation du vécu cette péjoration du vécu peut faire le lit du développement des troubles qu'on a observé dans d'autres pays en Chine en particulier C'est-à-dire ? C'est-à-dire que des personnes qui sont plus sensibles qui sont plus fragiles qui n'auraient pas développé un trouble anxieux dans des conditions habituelles sous l'effet du stress généré par le confinement et la peur du virus il est difficile de faire la part des choses entre les deux ces personnes-là vont pouvoir développer éventuellement des symptomatologies anxieuses ou des patients Quels sont maintenant qu'on s'approche de cette période qu'on est dans le dur finalement des effets psychologiques du confinement Quelles sont vos recommandations pour les pouvoirs publics ? Qu'est-ce qui doit être fait ? À ce jour il n'y a pas de grand plan par exemple pour la santé mentale qui a été lancé pour la suite des événements on n'en entend pas parler même Emmanuel Macron n'en a pas parlé hier Oui je pense qu'effectivement un des enjeux majeurs pour la population c'est la santé mentale Les enjeux en termes infectieux sont gérés du mieux possible La scène de contamination est rompue par ce confinement qui dure deux mois donc ça s'est fait Les enjeux économiques je pense qu'on en parle suffisamment Par contre les enjeux en termes de santé mentale qui sont aussi sur le podium me semble-t-il parce qu'il va y avoir un retentissement énorme devraient être plus pris en compte Je pense qu'effectivement il va falloir s'intéresser et aider les populations les plus fragiles mais aussi des populations qui n'étaient pas fragiles au départ et qui auront été fragilisées Donc je pense qu'il y aura besoin effectivement d'avoir des structures de psychiatrie et puis de santé mentale de manière plus large qui seront très disponibles en nombre et en organisation pour faire face à cet effet post-crise post-confinement Est-ce que c'est on est dans la situation où on risque d'avoir une sorte d'effet post-traumatique pour une grande partie de la population comme dans le cas de grands événements et celui-ci est un grand événement majeur qui transforme nos vies Est-ce que c'est ça la crainte ? Pas seulement parce que là l'événement il est prolongé il est moins intense la peur de la mort existe mais elle est moins forte les syndromes de stress post-traumatique c'est quand il y a une crainte très forte qu'il y a un événement extrêmement aigu un attentat un tremblement de terre les gens ont peur de mourir et ça laisse une trace extrêmement importante Là je pense qu'il y en aura quelques-uns d'ailleurs il y a une méta-analyse qui est sortie dans le Lancet dont on avait parlé la dernière fois qui montre que dès 2-3 semaines de confinement on a des syndromes de stress post-traumatique je crains plutôt des troubles anxieux généralisés des dépressions enfin des tableaux moins intenses pas forcément post-traumatiques mais plus anxieux et dépressifs il y aura des syndromes de stress post-traumatique mais je ne pense pas que ce sera pour la majorité des gens concernés en revanche il y aura des besoins en termes de santé mentale qui seront beaucoup plus larges Et dernière petite question je crois que votre étude elle pointe déjà le fait qu'il y a il y a quelque chose qui est en train de s'installer d'extrêmement problématique avec les écrans c'est-à-dire que les écrans sont maintenant notre mode de communication avec les autres y compris d'ailleurs dans cette émission est-ce que ça vous inquiète ça particulièrement cette omniprésence désormais des écrans dans nos interactions oui tout à fait parce que c'est à la fois addictogène et puis à la fois c'est pas forcément quelque chose qui est très favorable ça dépend de la modalité d'utilisation donc effectivement les consommations augmentent globalement la consommation d'alcool augmente un petit peu pour certaines catégories de population de tabac etc mais surtout la consommation d'écran augmente énormément puisque c'est notre mode de communication mais ce qui est intéressant dans d'autres études c'est que pour une personne sur quatre de celles qui ont eu une augmentation déclarée d'écran il y a une perte de contrôle c'est-à-dire un risque d'être dans une addiction par rapport à une utilisation de jeux vidéo de réseaux sociaux etc donc tout à l'heure vous me posiez la question de comment résister à tout ça je pense que c'est ce que je disais la dernière fois c'est prendre soin de soi de son hygiène de vie en termes d'activité sportive en termes d'échange avec les autres et puis encore une fois être solidaire comme je le disais prendre soin de soi et prendre soin des autres merci merci beaucoup on reparlera avec vous dans quelques semaines j'imagine pour essayer de faire le point et peut-être qu'à ce moment-là on aura des aspects un peu plus définitifs de votre étude et on va redonner le lien pour consulter pour pouvoir participer à cette étude étude en ligne impact du confinement sur la santé mentale le lien s'affiche n'hésitez pas à participer on va poursuivre cette exploration des effets du confinement avec trois nouveaux invités David Le Breton sociologue et anthropologue bonjour bonjour vous venez de donner un entretien à Mediapart mené par Rachida Al-Azouzi on va pouvoir s'afficher pour l'immense majorité dites-vous dans cet entretien le confinement est une grande souffrance personnelle on va en reparler Nicole Ponziot vous êtes danseuse co-directrice artistique d'une compagnie de danse aux Mureaux dans les Yvelines bonjour Nicole et Estélia Araez présidente du syndicat des avocats de France alors là on parlera moins du corps que des excès possibles du contrôle du confinement et notamment les verbalisations les fameuses amandes et parfois même des condamnations pour non-respect du confinement bonjour Estélia bonjour Nicole Ponziot je vais commencer avec vous vous nous avez écrit sur la boîte à l'air libre Arbaz Mediapart.fr la boîte des témoignages ce week-end pour décrire les effets du confinement sur le corps le vôtre celui des danseurs et des danseuses et finalement de l'ensemble des gens qui sont confinés est-ce que vous arrivez encore à vous entraîner à travailler à exercer votre corps en ce moment pendant le confinement pas évident en fait paradoxalement en fait je n'arrive pas à travailler sur ce dont je suis spécialisée c'est-à-dire souvent je peux travailler dans un petit espace travailler travailler des positions travailler sur l'intériorité sur comment faire circuler l'énergie à l'intérieur de soi mais là ça fait à peu près 15 jours ça m'est impossible de faire des petits mouvements d'être à l'intérieur et en fait ma seule soupape c'est de marcher c'est cette fameuse marche quotidienne qu'on nous autorise donc c'est marcher avec mon compagnon qui est aussi artiste de cirque on marche on marche on dépense et on trouve des petits endroits des petites clairières des petits sous-bois pour essayer de danser à ce moment-là mais à l'air libre dans le souillet je vais dire parce que voilà le contexte le sol est carabiscoté enfin bon mais au moins on a de l'air et on peut aller loin dans son corps mais être à la maison sur un mètre deux mètres me cogner contre les murs pour l'instant je n'y arrive plus alors que je sais que j'en ai besoin mais vous êtes danseuse et vous connaissez très bien votre corps et tout le monde n'est pas danseur évidemment et donc c'est pas une émission juste sur les danseurs pendant ce confinement même si c'est très intéressant mais qu'est-ce qu'à votre avis le manque d'exercice le fait sur la base de votre expérience qu'est-ce que ça fait au corps qu'est-ce qu'on est en train de s'imposer là avec ce confinement il y a déjà le fait que je pense particulièrement aux danseurs qui sont au top de leur forme danseurs, artistes ou sportifs qui s'entraînent tous les jours plusieurs heures par jour moi-même je danse plusieurs heures par jour et du jour au lendemain il n'y a plus rien donc ça nous coupe les jambes et pour les projets que nous avions et à la fois c'est pas bon pour le cœur mais je veux dire le cœur dans tous les sens du terme c'est vraiment et d'autre part la danse pour moi c'est vraiment un art l'art d'être ensemble comme j'enseigne énormément la danse s'enseigne en groupe la plupart du temps et même quand on est une compagnie on est ensemble et ce qui nous lie c'est le souffle c'est être ensemble par le souffle et comme j'aime à dire souvent en plaisantant comme on danse n'importe quelle heure de la journée on a mangé parfois avant bon ça crée dans notre corps des oui enfin pour dire simplement quand on danse on rote on pète on se pousse les uns les autres on s'appuie on fait du poids contre poids on se porte corps à corps c'est du corps à corps donc les gestes barrières vous comprenez bien nous c'est l'inverse c'est de faire tomber les gestes barrières c'est vraiment de sensibiliser les corps les uns avec les autres donc il y a ça aussi de se retrouver seul sans pouvoir communiquer avec les autres par le corps par les vibrations qu'il y a d'un corps à l'autre donc évidemment aucune vidéo ne pourra remplacer ça David Le Breton vous êtes professeur de sociologie à l'université de Strasbourg et vous avez écrit notamment un livre qui s'appelle Marcher éloge des chemins et de la lenteur aux éditions Vétalier il y a quelques années et vous êtes vous-même un praticien de la marche du jogging ce que dit Nicole comment ça résonne en vous ? Effectivement nous sommes immobilisés donc en même temps nous sommes réduits à nos imaginaires pour ma part je marche énormément dans mes souvenirs quand je lis un roman quand je regarde un film en ce moment immoquablement me reviennent des souvenirs de marche mais aussi d'ailleurs l'anticipation des marches à venir et le bonheur de retrouver bientôt les forêts les lacs aussi pour se baigner etc. mais il est clair que là dans le quotidien c'est un corps qui est restreint dans ses stimulations sensorielles par exemple puisque dans le confinement nous n'avons plus évidemment devant nous la beauté du monde nous ne s'entend plus nous ne goûter encore est un sens qui est en pleine en pleine expansion parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui tiennent le coup en cuisinant en inventant des recettes etc. donc le goût est présent le toucher évidemment est pas mal altéré parce qu'en tous les cas nous avons nous n'avons plus l'accès véritablement au corps de l'autre hormis évidemment des personnes avec qui nous vivons donc c'est un corps particulièrement quand on vit seul j'imagine ça doit être quand on vit seul c'est évidemment beaucoup plus dur parce que là les contacts physiques sont énormément ça n'existe pas de toute façon on peut toujours bricoler on peut toujours jardiner par exemple qui sont aussi quand même des activités physiques qui permettent de penser aussi à autre chose c'est important aujourd'hui mais il faut effectivement bricoler c'est un peu ce que disait Nicole tout à l'heure bricolage faire des détours pour essayer de trouver des échappées balles qui sont propres à chacun de nous moi aussi je profite énormément de cette heure de liberté avec ma compagne on va marcher dans le quartier c'est pas très réjouissant mais en tous les cas ça nous donne une heure de mouvement et puis je fais un footing au moins une demi-heure tous les jours c'est que là par exemple quand je vous parle je me sens relativement bien dans ma peau bien dans mon corps parce que j'ai bien couru tout à l'heure sous le soleil j'ai pris une bonne douche donc j'ai retrouvé toute ma vitalité l'un et l'autre est-ce que David est-ce que vous êtes inquiet de ce que ça peut produire cet épisode encore une fois redisons-le tout le monde n'est pas confiné évidemment il y a plein de gens qui vont au boulot et parfois avec la peur au ventre et ça crée du stress aussi pour eux et ça on est bien conscient et on en parle évidemment dans Mediapart mais pour les gens qui sont confinés qu'est-ce que vous craignez dans l'entretien avec Rachida vous dites tout ça risque de faire des dégâts alors vous n'êtes pas quelqu'un qui vous essayez d'après ce que vous écrivez de toujours réfléchir plutôt à ce qu'on peut construire à la beauté des choses mais de fait il y a quand même un certain nombre de dégâts possibles qu'est-ce que vous craignez ? là mes craintes sont innombrables d'une certaine manière il y a énormément de femmes qui sont livrées à des compagnons qui les battent qui les humilient etc je pense aussi à tous ces enfants puisque j'ai beaucoup travaillé sur le mal de vivre adolescent sur les conduites à risque et je pense à tous ces enfants et tous ces adolescents qui sont prisonniers de leurs prédateurs par exemple qui vivent avec des familles maltraitantes ou des familles qui les humilient en permanence donc ça ce sont des problèmes terribles d'autres problèmes c'est le fait d'avoir parfois un certain mal de vivre ancré en soi je pense que le confinement la solitude risque de réveiller tous les démons intérieurs tout ce que ces personnes réussissent à reconstruire en sortant de chez elles en allant marcher en allant au cinéma en allant prendre un café etc là elles sont coincées avec leur souffrance avec leur gouffre et je pense que c'est très difficile je pense qu'il y a énormément de passages à l'acte en ce moment il y a beaucoup de gens qui sont sur le bord de l'abîme d'une certaine manière et qui ont besoin de soutien en permanence qui ont du mal à le trouver parce que les psychologues et psychiatres ne sont pas toujours disponibles en fait le confinement est une sorte d'analyseur de révélateur de la personne que l'on est donc quand on est bien dans sa vie bien dans sa peau je crois que le confinement est un moyen de ralentir on pourrait dire les choses comme ça de retrouver le silence autour de soi de se donner à la lecture au cinéma à la musique etc en revanche quand on est très très mal dans sa peau c'est très très compliqué d'être confronté en permanence à soi mais il faut aussi avoir les moyens de le faire parce qu'en fait écouter de la musique lire des livres c'est bien quand on a des grands appartements quand on n'est pas tous entassés les uns sur les autres ou dans des tout petits appartements quand même là c'est une autre source de souffrance c'est effectivement le fait que beaucoup une majorité sans doute de nos contemporains vivent dans des espaces trop petits avec également parfois des enfants qui souffrent de ne pas pouvoir se dépenser à leur guise donc il faut il faut assumer cette espèce de dynamique familiale qui n'est pas commode et d'autant plus évidemment dans les milieux populaires où les surfaces sont extrêmement restreintes je vais poser une petite question à Nicole justement après pour rebondir mais comment vous pensez qu'on peut réparer tout ça comment on peut réparer vous parlez de la marche vous parlez de ce qu'on peut mettre en place des espaces qu'on peut créer des chambres à soi qu'on peut créer pour essayer mais quand c'est pas possible quand c'est difficile comment vous pensez qu'on va pouvoir réparer tout ça individuellement et collectivement je pense que rien n'est jamais perdu de toute façon dans tous mes livres j'ai essayé d'ouvrir à chaque fois même quand c'était sur des sujets extrêmement difficiles le monde est toujours devant nous il n'est pas derrière nous donc je pense pour toutes ces personnes qui sont mal dans leur vie en ce moment je pense qu'il y aura une issue positive d'abord à travers la jubilation que nous aurons dans quelques semaines quand nous pourrons retrouver à nouveau un usage de nos vies retrouver une liberté de mouvement je crois qu'on vivra en tous les cas nos premières marches nos premiers cafés une terrasse les premières rencontres avec des amis pas pour tout de suite visiblement non malheureusement il faut encore qu'on tienne le coup mais je pense que ce seront des moments d'émerveillement et je pense que même quand la situation est difficile il y a toujours cette puissance durable de l'imagination qui permet quand même de ne pas ruminer en permanence l'impuissance dans laquelle on est en ce moment je crois que rien ne nous en est perdu voilà comment ? rien ne nous en est perdu c'est une bonne leçon bien sûr et un message qu'on passe à tout le monde évidemment tous ceux qui nous écoutent Nicole ? oui parce que moi je pense qu'en fait même pour des personnes qui vont dire c'est de l'énergie qui s'accumule c'est de l'énergie qui stagne et ça ça crée une manque de fluidité et il y a besoin vraiment de sortir cette énergie là alors bon effectivement moi j'ai des possibilités je peux transcender ça je peux faire avec l'imagination on peut faire beaucoup de choses dans le mouvement mais voilà la seule chose que je peux faire quand c'est auprès de mes élèves les gens avec lesquels je suis plus proche moi j'ai pris l'option de leur envoyer des enregistrements où je les guide d'accord plutôt que de la vidéo et mais c'est c'est fermer les yeux et essayer déjà de sentir dans quel état est son corps et qu'est-ce qui est en train est-ce qu'il y a des zones d'ondres est-ce qu'on arrive à prendre conscience de son corps dans son entier où est-ce qu'il y a des parties du corps qu'on ne sent pas du tout qui sont invisibles et puis essayer de les bouger et essayer de faire un peu aussi comme on sent mais en silence ou en musique mais sans sans autre support avec soi-même mais ça demande déjà beaucoup de de courage on va dire parce qu'être tout seul même moi je vous ai dit à un moment donné je n'ai plus envie d'être tout seul face à ça j'ai besoin mais ça n'est que passager parce qu'après j'ai suffisamment d'expérience pour y revenir et accepter ces moments où on est en bas moi je pense que quand on est angoissé moi j'essaie de l'accepter là cette nuit je n'ai pas dormi ben ok on est beaucoup à ne pas toujours dormir en ce moment merci beaucoup merci beaucoup à tous les deux et on va quand même rappeler un ou deux numéros en cas de détresse psychologique on va les afficher ils sont en train de s'afficher maintenant je voudrais passer maintenant à un autre aspect du confinement avec vous Estelia Araez présidente du syndicat des avocats de France alors oui j'ai décidé de vous faire venir dans cette émission même si on ne parle pas du corps ou des effets directs du confinement mais parce que c'est un autre aspect très intéressant c'est à dire que là on a parlé du confinement chez nous quand on est enfermé chez nous et puis vous vous occupez en ce moment beaucoup de l'aspect quand on sort de chez soi avec ces contrôles de police mises en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire les fameuses amendes à 135 euros si on sort de chez soi autrement que pour travailler ou faire des courses avant le week-end de Pâques on était à près de 10 millions de contrôles et 570 000 verbalisations qui avaient été réalisées depuis le début du confinement et le 26 mars précisément votre syndicat a publié un appel collectif avec plusieurs organisations dont la Ligue des droits de l'homme le collectif contre l'islamophobie en France et la FIDH pour s'inquiéter de contrôles de police potentiellement discriminatoires ou abusifs pendant ce confinement est-ce que depuis vos craintes se sont confirmées ? Oui, malheureusement nos craintes se sont confirmées et on a vu certains tribunaux correctionnels prononcer des peines de prison ferme contre les contrevenants sur la base d'une infraction qui est extrêmement mal qualifiée et sur la base d'un fichier le fichier ad hoc qui est détourné de sa finalité Qu'est-ce qui se passe ? Expliquez-nous Alors ce qui se passe c'est que les motifs dérogatoires pour sortir de notre confinement pour aller faire des courses Dans les attestations moi j'ai appris la vienne Exactement font état de motifs extrêmement larges et peu clairs peu précis ce qui fait que ça laisse un risque d'appréciation des forces de l'ordre donc policiers ou gendarmes et d'une subjectivité d'appréciation et faute de clarification certains policiers ou gendarmes ont une appréciation très subjective et ont été jusqu'à regarder ce qu'il y avait dans le panier de course pour considérer que les courses ce n'étaient pas des courses de première nécessité ou par exemple de poser des questions de nature médicale alors qu'ils n'ont pas à apprécier le motif médical à partir du moment où la personne a son attestation et qu'elle indique qu'elle a un rendez-vous médical les forces de l'ordre n'ont pas dû poser plus de questions que celles-ci et donc on se retrouve avec une première contravention à 135 euros puis plusieurs pour d'autres motifs parfois simplement parce que on a coché plusieurs cases parfois parce que on a oublié de mettre l'heure et au bout de trois fois on peut se retrouver devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate et risquer une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à six mois sur une infraction donc comme je viens de vous le dire qui est très mal défini et qui est caractérisée sur la base d'informations qui sont recueillies dans un fichier qui s'appelle le fichier ADOC c'est accès voilà accès au dossier des contraventions et comme son nom l'indique c'est un fichier qui a été créé pour recueillir les infractions routières automatisées donc les excès de vitesse les dépassements de feu rouge par exemple et donc qui n'a rien à voir avec ce délit de non-respect du confinement réitéré et donc il y a un détournement de ce fichier qui est absolument illégal et c'est sur la base notamment de ce détournement de fichiers que certains de mes confrères ont obtenu des relax devant des tribunaux correctionnels parce que c'est sur la base de ce fichier que la juridiction estime qu'il y a eu violation réitérée du non-respect du confinement alors que ce fichier n'est pas légal il ne peut pas être utilisé pour caractériser cette infraction c'est ça jeudi 9 avril le tribunal correctionnel de rennes a finalement relaxé justement a prévenu au motif que son arrestation n'était pas légale on va voir s'afficher c'était sur un article de France Inter récemment ça veut dire que pour vous on parlait tout à l'heure du contrôle des corps dans ce confinement pour vous clairement il y a un risque d'aggravation quelle que soit la justification du confinement sanitaire il y a un risque d'aggravation de mise en danger de nos libertés publiques qui apparaît déjà en ce moment avec cette question de la verbalisation et d'absolation des règles du confinement oui c'est très problématique parce qu'on constate que pour certains en tout cas il est plus difficile que pour d'autres de respecter le confinement et ça a été invoqué par vos autres invités et vous-même tout à l'heure quand on est confiné à la campagne dans une grande maison avec un jardin ou quand on est confiné dans un tout petit appartement en plein centre de Paris ou en banlieue dans un HLM où on se retrouve à 6, 7 dans 40 mètres carrés il est évident que le besoin de sortir d'avoir une autorisation dérogatoire de sortie est plus importante que pour d'autres et comme de par hasard ce sont ces personnes qui sont plus contrôlées parce que moi dans mon quartier résidentiel je peux sortir alors systématiquement évidemment avec mon attestation dérogatoire mais je n'ai jamais été contrôlée C'est-à-dire que contrairement que les contrôles ciblés à cas les contrôles au faciès se passent aussi clairement pendant ce confinement et c'est ce que vous commencez à constater Absolument on fait partie d'un observatoire avec la LDH un observatoire parisien mais qui existe dans d'autres villes et on constate malheureusement que ce sont toujours un peu les mêmes personnes qui sont contrôlées parce qu'elles étaient contrôlées avant le confinement et que les policiers municipaux ou autres les connaissaient déjà et donc il est facile pour eux de les harceler finalement et de leur solliciter systématiquement leur attestation et de leur casser un peu les pieds sur ils manquent l'heure ou elle est mal rempris elle a été faite au crayon de papier ou encore ça fait trois fois que tu es allé acheter une baguette aujourd'hui très bien on va suivre ces questions bien sûr on les suit abondamment à Mediapart et on va continuer à les suivre merci beaucoup juste une petite question je crois que aujourd'hui les avocats que vous représentez le syndicat des avocats de France finalement comme tout le monde manque de masques en ce moment et je crois qu'aujourd'hui votre syndicat a fait un référé liberté devant le conseil d'état pour réclamer des masques pour juste pouvoir défendre vos clients expliquez-nous en deux mots c'est bien simple tout est au ralenti la justice également alors que c'est un pilier de l'état de droit et elle est au ralenti et en plus les rares audiences qui sont maintenues qui sont essentiellement des audiences pénales mais aussi un peu de civils d'urgence nous déplorons le fait que nous soyons contraints d'y aller en garde à vue par exemple ou en comparution immédiate notamment pour ces délits réitérés de respect du confinement alors même que nous n'avons pas de matériel sanitaire à notre disposition donc ni gel ni masque et donc nous sommes il y a plusieurs bâtonniers en France qui ont suspendu les désignations des avocats pour raisons sanitaires parce que justement les garanties sanitaires minimales ne sont pas respectées si bien que des justiciables se retrouvent sans avocat donc c'est la raison pour laquelle nous avons saisi le conseil d'état en référé liberté pour que comme d'autres professions et notamment beaucoup d'entreprises publiques comme le révèle une de vos enquêtes publiées très récemment eux disposent de masques alors que nous auxiliaires de justice nous devons aussi continuer de travailler continuer d'assurer la défense de nos clients et sans les contaminer puisque la mission première de l'avocat ce n'est pas évidemment de donner de contaminer notre client donc nous ne devons pas leur nuire nous ne devons pas nuire à l'escorte aux greffes aux magistrats et c'est la raison pour laquelle nous considérons que nous aussi nous sommes un maillon essentiel de ce pays et qu'à ce titre nous devons obtenir le matériel sanitaire on verra ce que va en dire le conseil d'état mais en effet les avocats comme beaucoup de professions concernées par ce manque de masques que le président nous a promis de régler très vite nous suivrons donc tout cela merci beaucoup à vous trois je vous propose de prolonger la réflexion sur le confinement avec le philosophe et sociologue Geoffroy Delaganerie ce penseur critique très engagé dans les mouvements sociaux notamment contre les violences policières a écrit plusieurs ouvrages sur la surveillance la politique et Michel Foucault Michel Foucault vous savez l'auteur de surveiller et punir ce livre dans ma bibliothèque qui décrivait en 1975 le fonctionnement de nos sociétés disciplinaires et revenait notamment c'est intéressant sur la façon dont les pouvoirs adorent les pandémies en l'occurrence la peste dans l'exemple pris par Michel Foucault parce que les pandémies permettent et la peste en l'occurrence permettait selon Foucault de faire pénétrer le règlement jusque dans les plus fins détails de l'existence savons qu'on est pas mal dans le sujet en lien avec notre conversation pour voir fonctionner les disciplines parfaites écrivait Foucault les gouvernants rêvent de l'état de peste alors dans quelle sidération nous a plongé ce confinement est-ce l'occasion comme on l'a vu un peu avec vous pour le pouvoir de nous domestiquer toujours plus et surtout comment résister voici notre entretien avec Geoffroy Lagannery enregistré hier après-midi Bonjour Geoffroy Lagannery Bonjour Vous êtes philosophe et sociologue auteur de plusieurs ouvrages dont récemment La conscience politique aux éditions Fayard et le 31 mars dernier vous avez publié sur votre compte Facebook un texte exprimant ce que vous appelez vos impressions dissonantes sur la période en cours nous devons écrivez-vous dans ce texte nous méfier de nous-mêmes si nous ne voulons pas que les valeurs qui structurent notre rapport à la pandémie donnent naissance à un monde durablement irrespirable La première question que j'ai c'est d'abord comment vous vous occupez votre confinement pour quelqu'un qui écrit quelqu'un qui réfléchit on peut s'imaginer que le confinement c'est du temps octroyé c'est du temps en plus donc c'est a priori bien quand on essaye de réfléchir et en même temps on est dans une période collectivement qui est un temps de deuil de très grande inquiétude collectif un temps aussi où on est désarmé politiquement on ne peut pas se rencontrer on ne peut pas manifester s'organiser donc comment vous vivez ce temps ? Moi très mal personnellement je ne sais pas que ce serait une première question personnelle mais moi je le vis très mal en fait j'étais plutôt en train d'écrire et ça m'a complètement arrêté en fait on peut écrire que quand on s'arrache à quelque chose et quand ça devient un destin c'est impossible donc moi j'ai complètement arrêté d'écrire et de penser c'est impossible pour moi je vis ça comme une période cauchemardesque je méprise et je haïs les gens qui sont contents d'être confinés je trouve que c'est vraiment horrible de vivre cette période de manière saine comme certains écrivains ont exprimé d'être contents d'être chez eux ou moi je suis toujours confiné quand j'écris ce genre de discours-là me rend complètement hystérique je pense que c'est une période vraiment assez catastrophique qui est en train de se mettre en place et les affects qui appellent ou qui parfois se réjouissent ou qui font comme si c'était la seule solution possible me paraissent vraiment extrêmement problématiques et c'est vrai que là depuis ça fait un mois maintenant je réémerge un petit peu en essayant de réfléchir sans de faire des interventions voilà comme ce billet ou comment est-on là pour essayer d'essayer d'ouvrir un peu l'espace moi ce qui me semble c'est qu'on est un peu étouffé par un impossibilité de tenir un discours un peu critique sur la période comme s'il n'y avait plus de non possible au présent c'est-à-dire qu'en gros le confinement tel qu'il s'impose là était l'unique solution étant donné la situation et que tout discours qui veut le critiquer ou l'interroger ou les gens qui vont et puis comme des complices de la mort de gens des fragiles des gens surpoids des personnes âgées etc. et qu'il y a une espèce de dépolitisation de la période de dé réflexion par rapport à ce qui est en train de se mettre en place qui moi me fait craindre vraiment quelque chose de très très violent et c'est pour ça que je pense que le rôle des intellectuels et des journalistes c'est d'essayer d'ouvrir une réflexion politique sur le confinement en tant que tel les technologies de pouvoir qui sont greffées derrière et comment est-ce qu'on peut essayer d'en sortir Qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement le confinement ? Moi j'ai l'impression que l'alternative est toujours en termes d'être pour ou contre le confinement étant donné la crise sanitaire que l'on traverse et on ne met pas en cause le fait que la gestion d'une épidémie n'est pas quelque chose qui est donné qui est évident dans l'histoire mais que des épidémies ont été gérées de manière très 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 différente que ce soit la peste que ce soit la lait que ce soit les choléras la fameuse grippe de Hong Kong dont tout le monde parle de 68-69 avec un million qui n'a pratiquement pas été gérée le sida bien sûr et en fait on a des modèles de gestion des épidémies qui ne sont pas du tout identiques mais même aujourd'hui on a la Suède qui fait différemment de Taïwan qui fait différemment de la Chine qui fait différemment de l'Italie qui fait différemment de la France qui fait différemment du Brésil donc en fait il y a des modèles ultra variables dans le temps et dans l'espace de gestion des épidémies et on a l'impression que le confinement aujourd'hui tel qu'il s'impose on ne peut pas le mettre en question alors qu'on a tout un ensemble de pistes qui peuvent nous donner la possibilité de réfléchir à long terme en dynamique de savoir si on n'est pas en train de s'engager dans une solution un peu catastrophique moi je suis vraiment très frappé par le fait de l'irrationalité de la manière dont c'est géré beaucoup de gens racontent qu'on les a verbalisés parce qu'ils se baladent tout seuls sur la plage où ils se baignaient où ils se baladent en couple des choses comme ça qui n'ont respectement aucun problème par rapport à la diffusion d'un virus et on ferme les marchés et il y a des gens qui vont s'enfermer dans des supermarchés pour faire leurs courses ou là c'est des propagations immenses et on se dit qu'il y a une manière totalement irrationnelle de gérer la lutte contre la propagation de la maladie et moi il me semble qu'il faut aujourd'hui essayer d'interroger philosophiquement sociologiquement qu'est-ce qui est en train de se passer dans les formes contemporaines du confinement et comment est-ce qu'on pourrait essayer d'imaginer d'autres dispositifs possibles Est-ce que ce qui paraît difficile pour beaucoup de gens c'est le cas pour moi c'est le cas pour plein de gens je crois que c'est cette assignation finalement dans un lieu clos et cette relation par rapport aux institutions notamment aux institutions de pouvoir qui font que sortir de chez soi est potentiellement criminalisé est-ce que est-ce que c'est ça qui particulièrement vous inquiète vous avez beaucoup travaillé sur la question de la surveillance vous avez travaillé sur la question de la dissidence est-ce que c'est particulier on a l'impression d'une forme presque d'une dystopie qui se mettrait en place sous nos yeux oui déjà il y a une chose très importante beaucoup de gens ont dit par exemple beaucoup de gens comprennent ce que c'est être un jeune noir ou un jeune arabe c'est le fait que le rapport à l'espace public est médié par l'anticipation du contrôle policier et que ça c'est une expérience qui était notamment réservée à sa zone de population les roms les jeunes garçons noirs les jeunes garçons arabes ou des quartiers populaires dont la bourgeoisie ou la classe moyenne blanche est totalement immunisée mais aujourd'hui le fait pour tout sortir on doit avoir un papier qui nous protège du contrôle policier et ça c'est un rapport à l'espace public qui est très nouveau pour beaucoup de gens qui n'est pas nouveau pour certaines personnes mais qui est nouveau pour beaucoup de gens et qui de fait change quand même le rapport à la vie il faut quand même moi je même si on comprend les buts et personne ne peut être contre un but de protection de la population de la maladie les soignants le disent on a besoin de ça temporairement vu les circonstances oui alors ça je pense qu'on peut aussi on pourrait y réfléchir mais le fait que en un mois l'état peut tenir un décret et on ne peut plus sortir de chez soi plus d'une heure sans autorisation de la police c'est quand même un basculement ontologique enfin je ne sais pas fascinant tous les cafés sont fermés on ne peut plus voir ses amis on ne peut plus voir ses amants on ne peut plus sortir dans la rue l'heure qu'on veut on ne peut plus enfin voilà c'est quand même un basculement quand on voit des films on se dit comment c'est possible on se dit tiens il se passe ça personne ne réagit mais de fait on a basculé dans une société très très différente alors on ne l'expouve pas violemment parce qu'on partage inconsciemment l'objectif mais quand même on a basculé dans une société où on ne peut plus voir on ne peut plus sortir de chez soi mais il y a une question il y a une angoisse politique qui est derrière qui doit quand même être pensée parce que les juristes ont quand même mentionné et on a beaucoup parlé aussi que le conseil constitutionnel et le conseil d'état n'ont pas du tout vu leur rôle de garant par rapport à des choses qui étaient contre-constitutionnelles objectivement comme des délais de loi qui n'ont pas été respectés ou des choses comme la prolongation des déventions provisoires sans léger etc quand même qui sont des choses très très graves et qui ont été quand même validées par des instances censées protéger le droit quand il y a des espèces d'état d'exception qui se mettent en place donc on a aussi des circulations d'enfermement dans des logiques de violence d'état qui se mettent en place sans aucun garde-fou alors pour l'instant on partage l'objectif mais qui sait si un jour un gouvernement ne le dit pas sur la protection de l'environnement sur une autre épidémie qui nous protégera de ce dispositif politique là et c'est pour ça qu'il y a une angoisse politique quand même qu'il faut cultiver et il ne faut pas adhérer au confinement il faut le dire comme un peu chouard il faut haïr le confinement pour essayer de repousser sa possibilité de revenir et de faire que vraiment ce soit très provisoire quand c'est ultra nécessaire et qu'on n'adhère pas à ce dispositif politique Est-ce que vous craignez justement que sur cet impératif du confinement qui comme beaucoup l'ont dit et nous l'avons aussi expliqué sur Mediapart vient aussi du fait que justement on n'a pas géré avant qu'on n'a pas de masques qu'on n'a pas de tests on a un des nombres de tests les plus faibles parmi les différents pays concernés donc est-ce que vous êtes inquiet que de voir qu'en ce moment se greffent déjà des dispositifs qui puissent être des dispositifs de contrôle dont on ne revient plus Moi je pense en fait qu'il faut un peu interroger c'est l'idée qu'on est confiné parce qu'en vérité moi ce qui me je ne suis pas épidémiologiste donc c'est toujours difficile de parler de ces sujets quand on est permis de ça c'est vrai mais aussi pour s'interroger un peu sur le dispositif ce qu'on peut comprendre c'est qu'en fait ce qui s'est passé ce n'est pas qu'on est confiné c'est que l'État a défini des gens qui sont confinés d'autres qui ne le sont pas ce qui a été beaucoup souligné pour comprendre que plein de gens ne sont pas du tout confinés aujourd'hui mais en gros ils l'ont fait selon des frontières qui n'apparaissent pas véritablement sanitaires mais des frontières traditionnelles alors par exemple les classes populaires en groupe et leur juge ne sont pas confinées elles sont sommées même d'aller continuer de travailler à l'usine même dans des choses pas forcément très nécessaires à être livreur à être dans les cuisines à être dans les prisons à être dans les hôpitaux etc à être dans les nettoyages ils font tourner la machie ils font tourner la vie ils font tourner la vie ils sont confinés mais par contre les classes moyennes les classes supérieures qui peuvent télétravailler qui sont dans des métiers intellectuels etc eux sont confinés mais en fait il y a un partage du confinement qui n'est pas forcément une logique sanitaire parce que par exemple quelqu'un qui serait en surpoids dans un quartier populaire et qui serait livreur lui il devra aller travailler alors qu'on sait que c'est des gens exposés massivement à un risque de forme grave du coronavirus alors quelqu'un qui est en bonne santé jeune, mince dans la classe moyenne lui il va être confiné alors que sanitairement il est moins exposé au risque et donc paradoxalement en termes sanitaires c'est plutôt inverse ce qu'on a fait que ce qu'il faudrait faire de la même manière sur la famille on voit très bien qu'on ne peut pas aller voir ses amoureux par exemple si on a des vies un peu compliquées ou même si on n'habite pas avec son chéri ou sa chérie si on a des amis etc c'est des relations qui ont été interdites par l'État qui ont été considérées comme des relations qu'on n'est plus censées avoir comme des relations superflues mais par exemple il est autorisé de bouger pour la garde d'enfants alternés et si jamais vous avez des enfants et que vous êtes divorcé ou séparé vous avez le droit de sortir de votre domicile d'aller chercher vos enfants de les ramener chez vous donc l'État a dit en gros les gays les gens qui vivent de façon cachée les gens qui ne vivent pas ensemble eux ils n'ont pas censé se voir mais pour les enfants on a le droit au contraire de se déconfiner en vérité et donc on a donné des privilèges ou des je ne sais pas comment le dire mais on a géré le confinement pas du tout selon moi selon une logique sanitaire mais une logique au gros familiale ou une logique de classe sociale ou une logique nationale et c'est pour ça que moi je m'interroge enfin beaucoup de gens le font et je pense que c'est une question légitime c'est quelle est la légitimité d'un confinement brutal homogène quand les populations fragilisées par le virus sont tellement identifiées et précises et ça des médecins suédois des médecins allemands comment ça veut dire en gros on a un diagnostic qui est très clair sur qui est exposé aux formes graves de la maladie les personnes âgées les personnes en surpoids les personnes à la bête etc et donc qu'est-ce qu'un confinement qui viserait prioritairement ces personnes-là n'est pas beaucoup plus rationnel qu'une espèce de forme quasi sacrificielle de tout le monde est confiné ou alors justement n'est pas confiné mais sont des logiques non sanitaires mais des logiques de classe sociale familiale nationale et pas des logiques épidémiologiques et donc moi je me demande si Foucault dans Surveiller Pénir il dit quand on gère une maladie le pouvoir il investit toujours quelque chose d'autre que la gestion de la maladie c'est le fantasme rêvé du pouvoir parce que c'est le moment où on peut contrôler toute la population où on l'assigne à résidence où il n'y a plus de vie cachée où il n'y a plus de sédition où il n'y a plus de rassemblement et au fond l'état de peste il dit que c'est le fantasme des gouvernants parce que ça leur permet de contrôler la population dans quelle mesure dans les états contemporains dans le forme qu'on finance et pas une rationalité politique plus qu'une rationalité épidémiologique qui se met en place à mon avis c'est une question qui est légitime de poser Dernière petite question comment faire pour que ce confinement qui est en effet quelque chose nos corps qui les contraint en tout cas pour les gens qui sont confinés vous l'avez dit et qui pour les autres qui doivent aller travailler les effrains ils doivent prendre le métro le matin ou prendre un train et avoir peur donc tout ça pèse sur nous sur notre morale sur nos corps indépendamment des questions plus politiques mais comment faire pour que ce confinement puisse être autre chose qu'un moment comme ça de refus d'abattement de repli cette injonction à regarder toutes les séries qu'on n'a jamais regardées ou regarder tous les films qu'on n'a jamais regardées on fait tous ça mais comment faire pour essayer de voilà est-ce que vous commencez un peu à réfléchir à ça est-ce que vous avez mis en place vous-même des choses pour essayer de faire que ce moment soit autre chose que simplement ça qu'il soit un peu plus politique peut-être ou en tout cas qu'il sème des graines aujourd'hui que des graines soient semées pour demain par exemple vous venez de parler du fait que les gens ont peur quand ils sortent s'ils ont besoin de prendre les transports ils ont peur pour leur santé et tout et d'exexposer je le dis peut-être ça chauffera mais je sais que moi quelqu'un m'a dit un ami proche m'a dit bon j'ai 40 ans si je l'attrape tant pis je meurs mais j'aurais vécu une belle vie et je me suis dit il y a un truc qu'on a quand même oublié c'est que 90% des gens guiraient spontanément en quatre nuits de fièvre chez eux et autour de ce virus-là s'est mis une espèce d'angoisse de la mort la souffrance comme si on était tous exposés comme si c'était la peste et c'est vrai qu'il me semble qu'il y a une forme de tétanie par rapport à ce virus d'irrationalité quasi infantile comme si c'était la mort ce virus ce que ce n'est pas qui me semble prédisposer à des études assez irrationnelles assez infantiles et justement de se dire si je l'attrape je meurs parce qu'il y a quand même heureusement 90% des gens qui sont là et peut-être même plus que tous les gens sont automatiques qu'on ne connaît pas du tout mais sur voilà moi je pense qu'en vérité le but n'est pas de s'habituer au confinement mais de rendre plus large possible l'espace de la critique du confinement et de la mise en place d'un mouvement d'une forme de déconfinement rationnel et qu'il faut faire en sorte que ça se termine le plus vite possible avec des politiques de protection des personnes les plus vulnérables le plus fortes possible et le plus rationnelles possible des technologies qui permettent de les protéger mais de savoir que le confinement doit être considéré comme un intolérable et donc surtout pas s'y habitué et s'y accoutumé Merci beaucoup Merci Confinote Confinote Vous avez relevé dans l'épisode de la semaine dernière une erreur Nous l'avons relevé aussi Un tableau du peintre Courbet a été attribué par erreur à Delacroix Nous en tirons les conséquences en temps et en heure Mais le moment n'est pas aux touhubohus et aux imbrogliots L'unité des confinotes Voilà qui doit primer Et je vous le dis en toute transparence en toute humilité Regardez comme je suis humble Regardez comme je suis humble Je suis l'humilité incarnée Tu m'entends ? Tu fais quoi ? Rien 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 Tu joues avec les fonds là Non je les attendais pour travailler pour l'épisode Non mais c'est pas un apéro zoom là Oui je change Je fais les confinotes C'est sérieux Je change mon fond Vous avez été près de 37 millions à regarder hier l'allocution présidentielle c'est un record Bon par contre on sait comment ça se passe au début on est attentif puis au bout d'un moment il nous énerve tellement qu'on l'écoute plus Puis en plus il était orange et il jouait mal comme à chaque fois Ouais 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 mais il a dit des trucs et voilà on va les résumer un petit peu par exemple sur les masques il s'est voulu rassurant il a dit qu'il avait passé commande Les commandes sont désormais passées J'ai été sur Alibaba J'ai mis les masques dans mon panier d'achat J'ai entré le cryptogramme inscrit au dos de ma carte bleue Seulement il y a eu des ratés Lors de l'envoi du SMS de confirmation j'avais égaré mon smartphone et je n'ai pas pu valider le paiement Mais là c'est bon J'ai envoyé le code Bon il avait expiré mais ils m'en ont envoyé un autre Et là j'ai pu confirmer Les masques devraient arriver Tenez bon Non mais c'est quand même dingue on était le 13 avril et tout ce qu'il a à nous dire c'est oui c'est bon j'ai passé commande mais les gens ont compris que pour sortir du confinement il allait falloir des masques et des tests Ouais mais c'est bon il a commandé il faut juste qu'il soit là le jour de la livraison sinon il y aura un avis de passage et puis il devra aller le chercher à la poste Mais bon ça arrive ça arrive C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai Alors là je crois qu'il y en a qui se sont imaginés direct ça y est on a une date le 11 mai le 11 mai c'est la teuf le 11 mai c'est tout le monde à poil sur les Champs-Elysées il y aura du vomi partout le lendemain il va y avoir des feux de poubelle des bagnoles cramées une fête à la française quoi Ouais mais non je crois que c'est pas trop l'ambiance en fait Les lieux rassemblants du public restaurants, cafés et hôtels cinéma, théâtre salles de spectacle et musées resteront en revanche fermés à ce stade Donc tu vois on va juste gagner le droit de retourner bosser en respectant les gestes barrières Ouais mais avec des masques parce que cette fois-ci on aura reçu la commande d'Ali Baba Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations comme dans les transports en commun son usage pourra devenir systématique Pourra devenir systématique ça veut dire ça va devenir obligatoire avec sanction à la clé Vous avez un avertissement et au-delà de trois avertissements vous recevez votre ticket c'est-à-dire une balle dans la tête Et pour ce qui est des tests est-ce qu'on a beaucoup avancé ? Eh ben pas du tout Jamy on va continuer à tester uniquement les gens qui auront des symptômes c'est le président qui l'a dit Nous n'allons pas tester toutes les françaises et tous les français ça n'aurait aucun sens Mais ils se foutraient pas un peu de notre gueule Mais pas du tout Jamy c'est la gestion à la Macron quand il n'y a pas de masque on dit qu'il n'y a pas besoin de masque et quand il n'y a pas de test on dit qu'il n'y a pas besoin de tester tout le monde c'est pas con Jamy Bon allez je te laisse c'est l'heure de l'apéro je vais me boire une petite Corona Eh tu m'en laisses une Marcel Bon à part la date du faux déconfinement on n'a pas appris grand chose mais ça fait du bien de communier ensemble autour de notre bon président et de son humilité et de son empathie ça nous rapproche Le moment que nous vivons est un ébranlement intime Alors là c'est marrant Non 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 c'est moi qui me tape les mails derrière donc non c'est pas marrant Non non mais l'ébranlement intime ça veut dire qu'ils pensent à toutes celles et ceux qui sont confinés seuls parce qu'ils passent leur temps à s'ébranler Oui oui c'est bon allez hop Bon bilan la confiance tout ça la confiance règne c'est bon La confiance ne règne pas trop en plus quand il a parlé du monde d'après il a commencé par dire qu'il faudra relancer la machine économique et il y en a déjà qui parlent de la réouverture des écoles en disant que c'est juste pour qu'on retourne tous bosser pendant que les instits gèrent nos gamins Donc voilà on a un avant-goût du déconfinement et bon bah c'est moins marrant que ce qu'on pensait Mes chers compatriotes s'il y a une chose à retenir de cet épisode des confinautes c'est que désormais je sais m'incruster dans des fonds rigolos Voilà qui laisse présager du meilleur pour ce programme court Vive la République et vive la France Merci Usulocotentin Merci à vous de nous avoir suivis Mathieu à demain c'est ça ? À demain Avec Antion Rouget Exactement sans moi ce sera donc Antion D'ici là portez-vous bien n'hésitez pas comme toujours à nous écrire à alerlibre arrobas mediaport.fr on lit tous vos mails Merci beaucoup bonne soirée à tous et à toutes et à tous et à tous et à tous on est là porté-vous bien d'ici là porté-vous bien Sous-titrage ST' 501